Bienvenue à la maison avec Esteban, encore, il est là, il a mis la belle chemise aujourd'hui pour vous préparer une nouvelle recette, une bonne recette. On va faire, Esteban, des bananes flambées. Mais on ne va pas faire des bananes flambées comme on fait d'habitude, un peu avec du rhum. On utilise beaucoup le rhum pour flamber les bananes. Tu dis au revoir, mais c'est le début de la recette, on n'a pas fini la recette. On ne dit pas au revoir maintenant. Oh, il veut déjà que ça s'arrête lui. Donc, on va faire des bananes flambées, donc pour deux personnes, si on est très gourmand, donc deux bananes. Après ici, j'ai pris des pignons de pain. Ici, j'ai pris des noix du Périgord. J'ai pris des pruneaux d'agin, du beurre, un petit peu de fleur de sel, du sucre. Et j'ai pris de l'armagnac, un superbe armagnac que les amateurs de l'amour et d'un pré doivent connaître puisque c'est l'armagnac de Pierre et Frédéric que j'adore, voilà. Et pour le dressage, j'ai mis un petit yaourt frais avec un petit peu de miel. Ça peut être un petit yaourt de brebis, par exemple. Ça peut être pas mal. Alors, on recule un petit peu le bébé, il souffle, c'est bien. Alors, on va commencer, Esteban, on va mettre le sucre dans la poêle. L'idée, c'est qu'il y ait une couche de sucre dans la poêle. Ça va être chaud, Esteban, il ne va pas falloir trop s'approcher. Voilà, ça suffit. Donc là, on va essayer de faire un petit caramel à sec. Le caramel a commencé à prendre, donc du coup, on va rajouter le beurre à température. Voilà, on en met quand même pas mal. Soit gourmand. Et là, maintenant, on va venir poser nos bananes, qu'on a coupées en deux. On va les laisser avec la peau, c'est très sympa. On a l'habitude de les peler. On va venir les poser dans la poêle, directement comme ça, côté chair. Et là, on va rajouter les fruits secs. Donc, je rajoute les pignons, les noix, et je rajoute les pruneaux d'agin. Tu le fais plein de fois, mais quand c'est à la fin de le faire, tu ne le fais pas. Esteban, au bout de cinq minutes à peu près, on va pouvoir les retourner. Voilà, on voit qu'elles ont commencé à être bien dorées là. On recule le bébé. Attention. Donc, on met l'alcool. Et on va venir faire flamber ça. Voilà. Et je termine en mettant un petit peu de fleur de sel par-dessus. Voilà, moi j'adore rajouter un petit peu de fleur de sel sur les desserts. Et on va pouvoir passer à table pour goûter. Peut-être pas toi, parce qu'il reste quand même un petit peu d'alcool dedans, hein, mon pimpin. Et voilà. On a déjà terminé la recette. C'est une recette express, mais extraordinaire. Voilà, regardez ça, la banane, comme elle est cuite, elle est confite, elle est rôtie. Elle est magnifique. Voilà, avec tous ses fruits secs sur le dessus. Et c'est du local, hein, parce qu'on a des pruneaux d'agin. On a des noix du Périgord. On a l'armagnac. On va se régaler, Esteban. Et puis, qu'est-ce qu'on dit ? On dit au revoir. Et à bientôt pour de nouvelles recettes. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada